bonjour tout le monde bienvenue sur la chaine les crènes de la mouchelle donc aujourd'hui je vais vous faire une petite technique et après je fais la carte ça sera sur la même dans la même vidéo c'est pas très compliqué je pense que vous la connaissez j'ai embossé un papier avec ce piu à ragoffrage mur en 3d mur en dur non c'est un piu à ragoffrage 3d mur en dur voilà et ensuite j'ai pris de l'encre c'est du gris souris donc j'ai décidé de ne pas faire sur un papier gris j'avais envie de mettre un peu de servir un peu de mes encres là je prends un gris souris je délaisse un petit peu sur je délaisse un petit peu sur mon bloc donc ça soit plus ou moins accentué au niveau du gris par endroits je vais peut-être pas me servir de toute la du tout le papier mais bon c'est pas grave je fais un peu de papier je viens de faire une carte avec ceci mais justement je ne je me creuse la tête depuis tout à l'heure alors j'ai dit tiens je vais faire avec la petite technique là et après je ferai c'est l'impression qui est l'impression que c'est c'était peint j'ai l'impression de voir les non on a pas de mur comme ça mais le style de garage qu'on aimerait avoir avec un mur en brique comme ceci et accentué à certains endroits c'est un peu plus clair à d'autres on voit par endroits que ça fait un peu de tâches un peu plus foncées par endroits un peu plus clair je vais arrêter là je trouve c'est une technique toute simple je pense que beaucoup connaissent donc j'avais envie de la faire avec vous et maintenant je vais réfléchir pour ma carte parce que je suis toujours en train de me poser la question comment je vais faire j'ai une idée bien sûr ça va une carte masculine je vais y incorporer cette voiture là je vous explique ça à la suite de la vidéo mais d'abord je dois bien réfléchir comment je vais faire je voudrais pas recommencer à chaque fois ceci voilà allez je vous reprends un peu plus tard pour la pour la carte à plus tard alors voilà j'ai fait j'ai mis du double face autour on va continuer à la carte j'ai fait carré gris j'ai mis du double face pour savoir à peu près où je dois m'arrêter pour et mon papier donc là je coupe mon papier donc décidément madame a peut-être à sa fin va falloir que j'en remette une autre d'habitude je ne serre pas de celui-là je ne sais pas où il est passé actuellement si on n'est pas mieux censé le prendre c'est pas celui-là que je me sers d'habitude celui-là sert au cas où c'est là c'est là que ça coince voilà donc après m'allez vous m'en je vais prendre le grand donc même si c'est un peu déchiré c'est pas grave il ne faut pas que ça soit je vais prendre donc je vais prendre par contre je vais prendre ça pour après savoir où je dois m'arrêter donc je vais pas déchirer mon papier quand même je donnerai un coup de gris j'en refrais un petit coup de je vais essayer de on va voir où il y a de là il y a du crayon que je vais hop je pense que je le ferai un peu après comme ça je sais à peu près on doit s'arrêter mon papier alors en principe la voiture c'est revenir je vais la coller comme ceci je vais y mettre un petit décor derrière je vais voir ce que je vais mettre je vais faire plusieurs ça tout va être en même temps mais moi je vais les faire en plusieurs fois voilà comme ceci je vais pas que ça soit tenu comme si c'était alors je vais là-bas je vais reprendre mon support je vais reprendre et j'avais pris un gris-frig voilà j'ai un peu d'enlever un peu de papier enlevé là alors je vais pas y faire tenir ces petits trucs là je vais les garder je vais faire un peu plus je ne mets pas je vais faire un peu plus foncé ça fait un effet et j'aurais pu le faire avant quand c'était comme ça je ne pensais pas que j'aurais gagné du temps des fois je fais des choses je ne réfléchis même pas voilà comme ça, ça c'est fait je vais les replier j'ai bien les plié avec mon petit truc sans trop les abîmer avec un crayon comme ça je ne pourrais pas que ça soit même seul il n'est pas séparé de toute façon donc voyez l'idée c'est de coller la voiture sur un comme ça comme si il y a sorti de voilà comme ça comme ça alors je vous ai montré ça je suis contente je vais maintenant chercher le papier décor que je vais mettre en dessous et le papier que je vais mettre en base de carte je me tâte je vais certainement le prendre dans les teintes rouges mais je n'ai pas grand chose qui correspond au niveau de la voiture donc je vais prendre du rouge qui correspond un maximum à la voiture et puis pour le papier à l'intérieur je ne sais pas encore je vais voir je vais voir ce que j'ai voilà donc je vous reprends un peu plus tard alors ça y est j'ai trouvé le papier que je vais mettre en arrière-plan c'est un papier avec des routes qui elle est avec la voiture vous voyez c'est carrément le même c'est la même c'est la seule qui me reste maintenant comme ça comme si c'était un panneau publicitaire où la voiture a sort du comme si la voiture sortait du panneau voilà l'Amérique c'est une ville américaine voilà je vais repousser parce que je vais pas me pousser bref j'ai pris un papier marron mon papier je l'ai recoupé j'ai pensé à le recouper un petit peu quand même je l'ai taillé pour qu'il fasse 14 et demi je crois que j'ai dit sur 14 et demi ouais 14 et demi 14 et demi la carte sera donnée de main en main donc il n'y a pas besoin que ça soit il faut faire attention aux épaisseurs donc du coup sur mon carré blanc je vais prendre mon carré blanc n'importe quoi sur ma feuille marron je vais prendre je vais faire 15 ouais 15 c'est pas mal hop 15 comme ceci et dans ce sens là ça fait 29 j'aurais pu faire une carte que d'un que d'un petit carré mais bon comment il y a quand même et je plie non j'ai fait une bêtise je crois pas que ce soit c'est vrai j'aurais dû laisser mon la grandeur de mon truc en entier ah oui j'ai fait des bêtises dans ma fille parce que quand je vais le replier ça a pu être c'est pas grave je vais recouper mon papier à 14 après il faudrait que j'arrête parce que je n'ai plus de papier il y a toujours une solution je vais dire non mon papier ben oui voilà alors je remettrai du machin c'est pas gênant donc ça fait 14 sur je coupe parce que sans ça je ne pourrais pas remettre donc là 14 et demi je vais plier on verra bien ça ne va pas je vais faire qu'un carré c'est un plié parce que voilà donc voilà alors mon papier fait 14 sur 14 et demi et ma feuille fait 15 sur 29 29 donc je regarde ça c'est fait c'est ok là je vais faire un papier blanc à l'intérieur pour pouvoir écrire puisque c'est du marron c'est quand même plus sympa je vais faire combien ah bah 14 sur 14 hop ça pour tout signer la carte mes enfants et toutes ces petites familles on va tous signer comme ça c'est fait et j'ai besoin après pour faire mon voilà alors ça ça ira ici donc là déjà je vais appuyer sur ma place de carte donc là je vais perforer perforer n'importe quoi je fais beaucoup de vidéos aujourd'hui on est on est mercredi alors je me suis je vous explique je fais beaucoup de vidéos je commence à fatiguer un petit peu je pense que ça n'a été la dernière de la journée après je vais faire des choses qu'on n'a pas besoin d'être filmées comme c'est calme dans la maison j'en profite donc là de toute façon c'est pareil c'est exactement la novembre donc oui je disais donc nous sommes mercredi 27 juillet j'ai quoi j'ai réalisé ce matin que j'avais oublié de mettre une vidéo hier je mets une vidéo le mardi le jeudi et j'en mets une le dimanche pour les dépées bon en ce moment je n'ai pas grand chose d'épées à mettre donc j'en ai fait mais je ne peux pas les mettre tant que le bébé de la famille qu'on attend la famille n'est pas encore arrivé puisque c'est pour elle les dépées que j'ai fait donc je suis réalisé que je n'avais pas mis ma vidéo en ligne ça c'est moi donc c'est pas grave il n'y a pas une vidéo hier et il y en aura une jeudi donc demain et il y en aura une ben pas maintenant je vais reprendre mon rythme c'est mis déjà je l'ai mis en vidéo comment on appelle ça je l'ai téléchargé enfin programmé voilà mais je crois qu'il y a mon btc c'est pas grave je lui collerai là je vais essayer de le bomber un petit peu comme ceci et j'y mettrai l'étiquette joyeux anniversaire donc il faut que je colle la voiture comme ça sauf qu'on va un peu derrière alors je n'ai pas voilà je n'ai pas tu découpé pour voir la grandeur pour pouvoir coller quand même comme il faut donc voilà je la mets comme ça comme si ça sortait ou je ne sais pas trop voilà 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 ouais je vais la mettre comme ça comme ça donc alors je vais la coller à l'arrière je vais fermer ça comme ça je ne suis encore pas plus dans une idée mais des fois il faudrait que j'arrête de bon il ne veut plus en savoir je ne vais pas le voir et zut voilà celle-là elle est sortie alors je n'ai plus un seul chiffon s'ils sont là ils sont cachés une bêtise hop voilà ça va c'est pas donc maintenant il faut que je ressorte la voiture sans faire de bêtises et voilà donc voilà voilà et maintenant je vais coller ça mais il faut que je le colle dans le bon sens parce que comme il y a des noms je vais le mettre comme ça mais ce que je vais faire c'est il met juste ça vous voyez je vais comme ça je sais que ça ça ne gênera pas la colle ça ne va pas couler partout là je la monte avec la carte si vous la voyez c'est déjà ici sinon je changerai mais pour l'instant ça me plaît bien comme il faut voilà voilà donc là on va mettre voilà alors que je retrouve le bon sens donc il faut que ça soit comme ça hop ça j'ai dit que j'en ai d'un remonté comme ça pour alors là je vais un petit peu comme ça comme si il y en a ma brosse et là je l'ai déchiré comme ceci mais je vais essayer pourquoi tu n'as pas pensé à voir qu'est-ce que tu es ma vie c'est pas possible un petit peu hop ça se craque un petit peu n'a pas je vais la coller par là comme ça la carte je vais mettre double face je pense que c'est ce qui ira mieux c'est comme ça un petit peu en hauteur comme je vous l'ai dit la carte je la donnerai à ma propre à mon mari c'est pour mon mari on est quand même là comme ça c'est mieux voilà comme ça alors maintenant je vais mettre ça sur la page de ma carte il faudrait que j'arrive à l'arrondir un peu je vais la mettre comme ça s'arrondir un petit peu alors je vais mettre une bande double face pour que ça tienne bien de chaque côté après j'arrêterai la vidéo pour faire l'étiquette je vous montrerai de toute façon je vais mettre là pour que ça donc ce que je vais faire c'est que je vais coller mon papier vous avez bien compris que j'allais coller mon papier voilà et qu'ensuite voilà comme ça ça sera bien consolidé voilà je vais coller mon papier je vais faire l'étiquette et je vous enverrai une fois que tout ça sera fait à tout à l'heure alors ça y est j'ai fait mes étiquettes j'ai collé mon papier voilà donc ça on va mettre ça là donc l'étiquette je l'ai fait dans le marron de la de la base de la carte dans la carte le papier décor et en papier blanc pour pouvoir le faire donc je vais tamponner en en couleur café je vais y arriver je vais y arriver je sais pas si pas suffisamment on va douter on voit pas bien c'est le dénon il est sale il est sale il est propre hein mais on entend pas mais voilà donc je vais pas ranger mon encre donc je pourquoi j'ai rangé l'encre des fois j'en ai un peu soin c'est pas grave ils sont juste devant alors l'idée est de euh non comme ça papier décor entre les deux et le coller là comme ceci alors mon étiquette enfin cette forme là vient du kit qu'on a eu il y a quelques temps de cela chez Stampin' Up ça s'appel engrenage de garage et les tampons enfin le tampon que j'ai mis là sur mon pour faire l'intérieur ça vient de à plein moteur c'est les c'est les petits boulons qui sont là je ne peux pas passer à côté de cette aide de ceci avec mes bricolos là que j'ai à la maison il fallait bien que alors il y a à l'envers voilà donc voilà comme ceci maintenant je vais prendre les oh mes Dimensional je vais la mettre en 3D l'étiquette j'ai bien ça tombe dedans et le comment le tampon joyeux anniversaire je l'ai pris dans le voilà quand même ceci ça ça tient le haut parce qu'il m'agace de bouger tout le temps de bouger je l'ai dans fan inconditionnel voilà c'est le joyeux anniversaire c'est le seul qui est rentré dans le petit truc et ceci c'était un set de de papier que j'avais acheté chez scrap influence il ne me reste plus beaucoup voilà hop de toute façon il faut que ça soit mis comme si c'était cassé donc voilà écoutez ma carte est bientôt terminée je reprends on met les tampons je les nettoie toujours à la fin c'est j'attends d'avoir fini les cartes pour les nettoyer enfin ce que je fais parce que moi je ne fais pas les cartes voilà et enfin les petits bijoux rien du tout c'est c'est bien déjà voilà merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt au revoir merci d'avoir regardé